Le zapping du lendemain, c'est maintenant avec vous, Clémence Olivier. Le thème des programmes que vous avez retenu pour nous ? Eh bien le thème, c'est perdre. Et sur Arte, ce que l'on perd, ce sont des milliards de dollars que le colonel Kadhafi avait transférés en Afrique du Sud peu de temps avant sa chute en 2011. Cet argent, il s'est ensuite volatilisé. Alors des hommes se sont mis en tête de le retrouver, comme ce marchand d'armes. Les personnes avec qui je suis en contact m'ont déjà confirmé certaines choses, notamment la manière dont l'argent est entré dans le pays. D'après une lettre, il y aurait eu 179 vols. Mais toutes les informations sur ces vols ont été supprimées. Les pilotes impliqués dans cette affaire sont des militaires. Ils ont peur de se faire tuer. Donc le problème, c'est qu'il y avait de l'argent libyen dans les bunkers de Watercloff, mais qu'il a été transféré ailleurs. Où sont passés les billets ? Et pourquoi Kadhafi les a envoyés en Afrique du Sud ? C'est une enquête qui est fouillée, que nous propose Arte. Une chasse au trésor complexe qui nous raconte les relations ambiguës entre Kadhafi et le parti de Mandela. Elle nous rappelle aussi qu'en attendant de retrouver le pactole, c'est le peuple libyen qui s'enfonce dans la misère. Mais les Libyens ne sont pas les seuls à perdre ce soir. Sur France 5, ce sont les femmes qui sont lésées. Dans le documentaire « Les femmes oubliées de la santé », on découvre qu'elles sont moins vite soignées que les hommes et que l'on a du mal à leur déceler certaines maladies, comme le cancer du poumon. Pourquoi ? Car leurs symptômes ne sont pas les mêmes que ceux des hommes, mais aussi parce qu'on ne les prend pas toujours au sérieux. J'ai vu un premier généraliste qui était mon médecin référent qui m'a diagnostiqué une allergie. Un deuxième généraliste qui, elle, a pensé que ça venait d'un problème de sinusite, qui m'a soignée avec de l'homéopathie. Et un troisième généraliste spécialisé en acupuncture qui, lui, a eu un doute et donc m'a ordonné une radio des poumons. Et ce documentaire fourmille de chiffres et de témoignages édifiants sur les conséquences de cette discrimination. Enfin, sur Canal+, dans le film La Grande Traversée, une femme, Alice, perd aussi. Et ce qui manque à cette écrivaine à succès campée par Meryl Streep, c'est l'inspiration. Pour tenter de reprendre le dessus, elle accepte de partir en croisière avec deux amis qu'elle n'a pas vus depuis la fac. Mais à bord du paquebot, son amie Roberta, elle, ne pense qu'à séduire les riches passagers. « Alors lui, c'est celui qui, honnêtement, se rapprocherait le plus d'un candidat potentiel. Meryl Dix, fabricant de l'asset de chaussures. C'est dommage qu'il ne soit pas un peu plus glamour, mais je crois qu'il a du pognon. J'ai besoin de toi pour savoir s'il a beaucoup de pognon et combien exactement ? Si c'est de l'argent liquide. Je veux son historique conjugal. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte ? S'il a fait de la tôle, parce que ce ne serait pas bon ? » J'adore ces dialogues, mais ce film de Steven Soderbergh, inédit en France, vaut aussi pour les sujets qu'il aborde en profondeur. La création, l'amitié, et pour la prestation des actrices, Meryl Streep en tête. Alors, pour ne pas vous perdre ce soir, je récapitule. À 22h25, on cherche les milliards de cataphyses sur Arte. Sur France 5, femmes, les oubliés de la santé, c'est à 20h50. Et la grande traversée, dès 21h05 sur Canal+. Merci beaucoup, Clémence Olivier.